Musique de générique 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 ... ... ... ... ... ... C'était Lénie Escudero, El Paso de l'Ebro. ... 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 peut apprendre grâce à robert gaston chez ça qui est d'ailleurs le meilleur aussi de du buffet qui est le enfin qui est le meilleur de tout un tas de deux mecs j'imagine de nana aussi mais alors ce que j'ai pas compris par contre c'est pourquoi tu fais ton émission avec un seau d'eau sur la tête je trouve que ça donne une voix différente non mais la voix de la fédération anarchiste c'est pas seulement radio libertaire c'est robert alors qu'est ce qui t'arrive raconte moi je n'arrête bon c'est donc la mission à raccoye la 190e piqué coup à la régie et à la programmation musicale et attend d'autres choses nous elle nous prend un peu d'air mais enfin bon jean c'est de ta faute aussi l'explicité la barbe n'empêche pas de s'enrhumer et en plus il a une polaire c'est une polaire que tu as sur le dos bon jean c'est une polaire tu peux toucher ma polaire t'as attendu d'être malade pour la maître ben oui bonjour là il souffre comme une bête mais ça n'empêche pas d'être un vous avez remarqué qu'il perd pas son sens de l'humour critique j'ai plus que ça je vais dire alors piqué coup tu nous causes de quoi dans le bruste alors moi je vais vous parler de mais la moteur a encore une boche voilà non encore une juive polonaise voilà donc que son vrai nom son nom mélania mouteur milch donc elle est née à varsovie le 26 avril 1876 et elle meurt dans la capitale le 4 mai 1967 à l'âge de 91 ans issu d'une grande famille juive fortunée elle fait de bonnes études classiques et brille très tôt par son talent pour le dessin et la peinture elle arrive à paris en 1901 pour suivre les cours de l'académie collard aussi elle découvre également pontavène pour laquelle elle a un véritable coup de coeur et qu'elle peindra régulièrement son charisme son charme et son talent lui permettent de se faire rapidement une place parmi le montparnasse des artistes à 26 ans elle fait partie du salon national des beaux-arts comme berthe moriseau marie laurent saint et suzanne valadon elle expose au salon d'automne et aux indépendants ses orines juives et ses opinions de gauche l'obligent à quitter paris pour avignon en 1940 elle revient ensuite à paris mais reste à l'écart de la vie publique son fils est décédé au début du conflit elle peint avec une puissance d'exécution un peu comme suzanne valadon et une grande intensité dramatique caractéristique de l'âme polonaise elle peint des paysages des fleurs des maternités beaucoup de portraits de gens connus tant chez les musiciens comme eric saty maurice ravel que chez les écrivains comme courteline romain roland rainer maria rilke des hommes politiques comme son ami communiste paul vaillant couturier et enfin le président du conseil lui-même george clemenceau le tigre déjà peint par manet qui fut honoré de l'être par mela mouteur elle peint aussi le déjà célèbre ambroise volard le marchand collectionneur dont tous les peintres de l'époque cherchent la protection il l'adopte tout de suite sa technique préférée est de laisser la toile nue en certains endroits et comme l'exprime un critique la technique souvent employée par mela mouteur obtient des effets très particuliers d'une touche à l'autre la toile reste blanche et nue zone où le rêve raisonnable du souvenir reconstitue la teinte et le ton librement elle a exposé dans les plus grandes galeries de france à new york pittsburg venise londres varsovie avec un égal succès mais on peut admirer les toiles de mela mouteur sur les cimes du musée d'art moderne de paris d'alger de barcelone de lyon du havre de nantes de tours de la rochelle de belfort d'avignon et du petit palais de genève on peut dire qu'elle a hautement et avantageusement servit la cause de la peinture féminine du 20e siècle on la surnomma la van gogh polonaise en 1993 le musée de pontavel lui a dédié une exposition et enfin en 2001 avignon où elle passa sans doute les années les plus pénibles de sa vie la galerie des cagones a exposé plusieurs de ses oeuvres convertie au catholicisme et d'une grande générosité elle fait des dons à des oeuvres catholiques qui viennent en aide aux enfants raison pour laquelle elle expose à nouveau à l'âge de 89 ans une petite anecdote pendant la dernière guerre mais la mouteur a dû quitter paris au moment de l'arrivée des allemands en abandonnant son atelier le peintre du buffet s'y installa et la consternation de mais la mouteur ne voulut jamais le lui rendre quand on vous disait que le meilleur de du buffet c'était gaston chez ça je connaissais pas cette année c'est invraisemblable tu as du pot d'être déjà mort salaud alors par contre apparemment mais la mouteur était très connue moi dans tous les livres que j'ai trouvé sur montparnasse elle est jamais évoqué non mais je ne comprends pas moi que cet artiste toi aussi encore aussi méconnu aujourd'hui il faudrait peut-être aller voir du côté de la pologne moi je trouve que van gogh polonais c'est parfaitement injuste quand on regarde sa peinture non elle mérite mieux que ça je trouve et je trouve qu'il n'y a pas seulement une communauté avec suzanne baladon il y en a une surtout et qu'elle est cher bec dont j'avais parlé cette peintre finlandaise dont j'avais parlé il ya quelques quelques semaines de ça après les fêtes et puis en allant rechercher même l'ensemble de son oeuvre en fait il ya un nombre incroyable de tableaux qui ont été faits on consacre pas nos émissions la diaspora qui était parce que les antisémites se rassurent pas du tout parler des femmes peintes non tu sais bien qu'il n'y a ni homophobe ni antisémite dans nos auditeurs en tout cas il quitte radio libertaire au moment où débute un racquet on est bien d'accord bon merci Sous-titrage ST' 501 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 le mid-bis résolument ancré sur son territoire et dans le 21ème siècle fera cette année écho à la fête des amours avec sa deuxième exposition collective les reliques de l'amour c'est vachement original Marie-Christine, bravo du 15 février au 31 mars 2013 12 plasticiens composent et présentent des oeuvres en résonance au thème de l'amour et de ses restes au thème de l'amour et de ses restes bravo, plus ou moins glorieux et heureux, plus ou moins douloureux nostalgiques et mémorables avec alors dans l'ordre d'entrée en scène Marie-Christine Béguet Sylvia Cabezas Pizarro, Greca Dapelo, Karine Debouzy ah tiens une Karine Ousette Debouzy, Véronique Dominici ah bah dis donc Boulange, Thibaut Franck Ethel Grun Geneviève Glaze et Caroline Gérard Alain Léodési Jean Blaise Picheral Picheral et Anne Salignan voilà le vernissage aura lieu le 15 février 2013 à partir de 19h et c'est ouvert pendant la fête des amoureux le 16 et 17 février de 10h à 10h sur rendez-vous du 10 février au 31 mars 2013 la fête des amoureux vous savez ce qu'on y dit la fête des amoureux bon voilà c'est une occasion d'aller voir des artistes quand même qui sont pas complètement du l'os il y a des bons barbouilleurs là-dedans ce que je regrette un peu pardon Marie-Christine c'est cette référence aux reliques de l'amour bon ça me semble Saint-Valentin merci voilà jamais de reliques en même temps comme Marie-Christine habite dans une ancienne abbaye enfin les vestiges d'une ancienne abbaye hé 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501